... Salah Bourdi, je suis maire adjoint à la ville d'Épinay-sur-Seine, ici sur la ville d'Épinay où nous sommes aujourd'hui. Je suis le président du cercle Eugène Delacroix. C'est une association d'élus de la République française pour l'amitié entre la France et le Maroc. Nous travaillons à différents projets qui ont pour mission, qui ont pour but de rapprocher les élus français, les élus marocains. Notamment, aujourd'hui, nous travaillons sur un forum des élus qui aura lieu à Casablanca. Il s'agit d'une coopération décentralisée entre la région Île-de-France, qui est présidée par Madame Valérie Pécresse, et la région du Grand Casablanca, ou Casablanca-Stat, qui est présidée par M. Moustapha Bakouri. Le but de ce forum, c'est que des élus de tous bords politiques puissent se rencontrer et débattre sur des sujets d'actualité. Parmi les sujets que nous voulons aborder avec l'ensemble des élus français et marocains, il y a tout d'abord la régionalisation. La France a une vraie expérience sur la régionalisation. Depuis 1983, il y a la régionalisation en France. Au Maroc, elle n'existe que depuis très peu d'années. Je n'ai pas la date exactement, mais ça remonte à quelques années. Je crois que c'est cinq ou six ans. Donc il y a une vraie expérience des français face à la régionalisation. Donc on peut en débattre ce qui a été réussi, ce qui n'a pas été réussi, pour que justement les Marocains puissent appréhender cette étape politique importante au Maroc. Ensuite, il y a la problématique des villes vertes. Donc tout ce qui est développement économique et écologique, tout ce qui est traitement des eaux, tout ce qui est traitement des déchets ménagers. Donc là aussi, il y a des experts qui seront avec nous pour pouvoir donner, si vous voulez, leur point de vue sur ces thématiques-là, qui sont des thématiques d'actualité, et j'allais dire même d'avenir. Nous avons choisi également de parler du partenariat, des partenariats plutôt public-privé. Alors les partenariats public-privé, vous le savez, ce sont des méthodes d'investissement. Vous avez des investisseurs privés qui viennent investir au Maroc pour réaliser, je ne sais pas, des usines de dessalement par exemple, et avec l'État marocain. Il y a une vraie demande au niveau de l'État marocain sur ces sujets-là. Ça peut être des cliniques, ça peut être des sades de foot, ça peut être de la voirie. Il y a une vraie demande qui est présente à travers les PRD, qui sont les plans régionaux de développement. Et les Français ont un vrai savoir-faire et ils ont les fonds. On a les fonds. Donc l'idée, c'est d'aller voir comment travailler au développement du Maroc via cet outil extrêmement intéressant, que sont les partenariats public-privé. Voilà les tables rondes qui vont avoir lieu pendant ce forum, en présence d'experts. Et ce sera pour les élus du Cercle Gênes de la Croix, une vraie expérience d'emmener au Maroc son maire, son député, son sénateur, car ce sera aussi un voyage découvert pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc. Et on attend beaucoup de retombées de ce projet-là. Et les projets que déjà le cercle a réalisé au Maroc ? Alors parmi les projets que nous avons déjà réalisés, on est très présents dans les moments forts de l'amitié France-Maroc. Moi, j'ai eu la chance, avec ma secrétaire générale, Khadija Gamraoui, d'accompagner le président de la République, François Hollande, lors du déplacement officiel. Khadija Gamraoui était présente également lors du déplacement de M. Macron, il y a quelques jours, pour l'inauguration du TGV. Elle était également présente lors d'un déplacement avec le Premier ministre, Edouard Philippe. Moi, j'ai participé au déplacement du MEDEF au Maroc, pour qu'il y ait cette rencontre entre les chefs d'entreprise français et marocains, justement, pour parler des différents investissements qu'il y a aujourd'hui au Maroc. Donc, à chaque temps fort de l'amitié entre la France et le Maroc, le cercle est présent, que ce soit au Maroc ou même ici en France, notamment, ici en France, lors de la fête du trône, qui est réalisée par l'ambassade du Maroc à Paris. Nous avons soutenu également beaucoup d'actions, d'associations. Il y a eu la rénovation d'une école au Maroc, qui a été portée par la ville de Meudon, où Mme Baïja Atita est adjointe au maire, qui est membre active de notre association. Nous avons participé financièrement à cette rénovation. Donc, nous sommes extrêmement présents sur l'actualité marocaine. Nous sommes constamment, ça fait trois ans que nous participons, à chaque fois, à l'anniversaire de la Marche Verte. C'est important, le peuple marocain y tient beaucoup. C'était un événement historique. Feu, Hassan II avait récupéré ainsi les territoires marocains avec une marche pacifique. C'était un moment politique extrêmement fort. Aujourd'hui encore, beaucoup de politiciens donnent cet exemple de sagesse et de ténacité. Il fallait être sage, mais il fallait être tenace pour récupérer les territoires marocains qui venaient d'être laissés par les Espagnols. Et ainsi, les deux provinces du sud, de Layoun et de Dahla, ont été récupérées via cette fameuse Marche Verte du 6 novembre. Et donc, ça fait trois années consécutives où le cercle Gênes de la Croix va fêter ça avec le peuple marocain. On l'a fait à Agadir, on l'a fait à Dahla, on l'a fait à Layoun récemment. La dernière action du cercle, c'était il y a quelques semaines en arrière. Nous avons accompagné la Chambre française de l'industrie du commerce au Maroc lors de son forum économique de Layoun. Donc, le cercle Gênes de la Croix a porté une délégation de 35 personnes. J'étais moi-même présent. Nous avons emmené 35 personnes. Donc, il y avait une dizaine d'élus et à peu près 25 chefs d'entreprise pour le forum économique Maroc-France de Layoun. C'était une vraie réussite. Aujourd'hui, nous avons à peu près 4 ou 5 chefs d'entreprise qui ont un projet, j'allais dire, qui vont déposer dans les semaines qui viennent, notamment un projet sur le transport et la logistique, un projet sur un hôtel, un autre projet sur de la culture et du tourisme. Donc, il y a extrêmement de projets qui sont en train de se faire au Maroc. Et nous y sommes pour quelque chose. Et c'est une vraie réussite.